Le temps pour les déclarations de députés est échu. Député d'Ottawa-Carleton, plutôt. Il y a deux semaines, je suis allé voir le concours de labours à Ottawa et j'ai vu plusieurs exploitants agricoles de l'Association de l'agriculture d'Ottawa. Le concours de labours fait partie de notre histoire pendant plus d'un siècle. C'est une bonne occasion pour les agriculteurs d'offrir tout ce qu'ils font, de nous montrer tout ce qu'ils font et comment ils sèment la culture. Même si je suis à mes débuts, lorsqu'il s'agit de mes techniques en agriculture, j'espère parfaire ces techniques. À Campville, on va accueillir le concours de labours dans quelques semaines. C'est le plus grand concours de labours en Amérique du Nord et c'est une très bonne célébration de l'agriculture et de la vie rurale. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui appuie le secteur de l'agriculture, surtout alors que la pandémie nous a frappés. La Société de l'agriculture de Richmond a reçu une subvention de la part du fonds Trillium pour s'assurer qu'ils puissent payer tous leurs frais, tels que les salaires, l'électricité. J'encourage tous les députés d'aller au concours de labours et d'appuyer le secteur agricole ce mois-ci. Moi, je vais applaudir tous les compétitionnaires, surtout ceux de Carleton et Ottawa. Je sais que vous allez tous nous rendre fiers. Député de Spadina, Fort York. Merci, Mme la Présidente. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui et j'étais à une école publique et j'ai accueilli les parents, les enfants. Il se fut très bien de voir tous les sourires sur le visage des enfants. Je voudrais remercier les directrices et tous les membres du personnel à ces écoles et toutes les écoles de Spadina, Fort York, pour tout le travail que vous avez fait pour se préparer à cette rentrée scolaire. Les parents, je vous encourage de participer dans les activités scolaires. Moi, j'ai participé, j'ai été coprésident pour le conseil. On a aidé avec les équipes récréatives, les équipes sportives. J'ai parlé à un enseignant ce matin. Il m'a dit qu'il avait hâte des activités préparas scolaires, mais ils ont besoin de plus de financement pour tous les équipements et toutes les fournitures. Et la CCPA démontre que lorsqu'on prend en compte l'inflation, le financement des écoles a baissé de 800 $ par élève durant le premier mandat de ce gouvernement pour que les élèves puissent avoir l'année scolaire qu'ils doivent avoir. on doit rétablir le financement perdu et avoir une bonne entente avec les travailleurs en éducation. Je demande au gouvernement de travailler avec les enseignants et les parents pour s'assurer que les élèves ont une bonne année scolaire cette année, et pleine et complète. Merci Madame la Présidente. Ce samedi, le 10 septembre, c'est la journée de prévention du suicide, de sensibiliser les gens concernant un enjeu qui prend plus de 4 000 Canadiens à tous les ans. L'attention envers cette journée internationale du suicide, c'est de déstigmatiser des problèmes liés à la santé mentale. Aujourd'hui, au Canada, 10 personnes vont mettre fin à leur vie, 200 de plus vont faire des tentatives pour chaque suicide. On estime que 100 personnes sont durement touchées par cette perte. Aujourd'hui, au Canada, 10 décès en raison du suicide vont mener à 1 000 personnes d'être en situation de deuil. En 2017, j'ai été une de ces personnes à deux différentes reprises. Si vous connaissez une personne en situation de crise, appelez le 911 ou allez à une salle d'urgence pour les situations non d'urgence, composez le 211 pour être en connexion avec des services de soutien. Vous pouvez aussi aller sur le site web ontario.ca, santé mentale, pour apprendre plus concernant toutes les ressources qui sont disponibles à tous les Ontariens. Pour les personnes autochtones en Ontario et au Canada, il y a une ligne téléphonique Hope, un service accessible pour vous. On doit sensibiliser tous les Canadiens concernant les facteurs de risque et les signaux précurseurs tels qu'on l'a fait avec d'autres maladies, tels que le cancer et les maladies du cœur. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Merci. Députée de Windsor-Ouest. Applaudissements Je voudrais parler du parc national Ojibwe. On veut protéger les espèces naturelles et d'aider des activités pour limiter les flux d'eau. Il y aura la motion 1 qui sera au débat demain. Qui s'y a adopté permettra de transférer ce parc à Parc-Canada et qui est non nécessaire quelque chose que ma communauté voudrait qu'il y ait lieu. On a signé un protocole d'entente pour transférer cet air par Parc-Canada. Cet air abrite des milliers d'espèces menacées. C'est un écosystème plus vaste aussi pour toutes les espèces, mais c'est aussi nécessaire pour prévenir des inondations. Ojibwe National Park a eu le soutien de la part de tous les paliers du gouvernement, ce qui comprend mon collègue M. Massy, député fédéral. Il y a eu beaucoup de soutien de la part de groupes environnementaux, ce qui comprend la Première Nation, Caldwell, Highland et Lansley. Je demande à tous les députés qui appuient la motion numéro 1, qui appuient le vœu des gens dans ma communauté, de travailler envers la réconciliation en protégeant cet acquis de la part des personnes autochtones et de protéger cet air ou cet environnement. Merci. Déclaration des députés. Le tournée Agua est de renommée internationale. Cette aventure commence dans le district de Paper Mill à Sous-Sainte-Marie. Grâce à un investissement de 1,5 million de dollars, cette station ferroviaire a été bâtie et simule le paysage avoisinant. Il y a aussi un équipementier, un brassard et un restaurant. Mais pour revenir à cette tournée, le train de départ le tourne du matin et entame une excursion de 4 heures et démontre le paysage du lac supérieur. Et on voit le paysage avec la forêt du bouclier canadien et plusieurs lacs et rivières. On y voit, ce sont tous les mêmes paysages qui ont inspiré le groupe de 7 et de créer certaines des oeuvres d'art les plus inspirantes au Canada. Le train entame une descente à 1,2 km. Lorsqu'on arrive au parc, les usagers ont l'occasion de faire un pique-nique ou de voir le paysage sur la traverse et de prendre tous les différents sentiers, Beaver Falls, entre autres. C'est une excursion incroyable. J'encourage tout le monde de participer et de profiter du changement de la couleur des feuilles. à l'automne. Les députés d'Ottawa Centre, merci. Comme les députés le savent peut-être, mes collègues et moi-même, on a entamé un régime d'aide sociale. Et je dois dire qu'avec mes commentaires, il ne s'agit pas de ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt d'exprimer une frustration de ma part personnellement et de voir nos voisins souffrir pendant 4 ans. Il n'y a pas une journée ici où quelqu'un n'a pas parlé du fait que les gens souffrent dans nos communautés, devant nos yeux. Et le Premier ministre a dit qu'une augmentation de 5 % c'est formidable et inédit. Je demande à toute personne de suivre ce qu'on est en train de faire et de se poser la question si 57 $ de plus par mois va aider une personne dans cette pauvreté qui a été imposée de par la loi. Il y a des pays dans ce monde qui disent qu'il y a un niveau minimal de revenus et ceux qui ont un projet tel que celui-là ont des communautés qui sont en meilleure santé, ils dépensent moins sur les services de santé et pénitentiaires. et les gens vivent plus dans la dignité. C'est ce qu'on demande. On veut qu'il y ait une plus grande sensibilisation, que la compassion n'ait non seulement une considération éthique, mais économique et une matière de respect. Et je ne viendrai pas ici un jour de plus sans au moins essayer de marcher un mille dans les souliers d'une autre personne, d'une personne dans cette situation. Et je demande au premier ministre de faire autant. Déclaration de député, député de Glenary Press-Out-Russell. Merci, M. le Président. Merci de m'offrir l'opportunité de m'adresser ici en Chambre. J'espère que tous les gens ont bien profité du long week-end de la fête du travail. Pour plusieurs élèves aussi, un bon retour en classe et un retour à la normale. On a commencé à avoir aussi beaucoup d'enseignes de candidats pour les élections municipales à travers la province. Et j'aimerais féliciter les candidats d'avoir posé leur candidature. On sait tous que c'est important d'avoir des gens pour représenter les citoyens. Et le gouvernement municipal est celui le plus proche des gens. Je profite de l'occasion pour leur souhaiter une bonne campagne électorale et bonne chance à tous les candidats et candidates le 24 octobre prochain. Sur une autre note, nous avons perdu quelques collègues qui ont été impliqués dans le secteur municipal récemment. Je voudrais souhaiter mes condoléances à la famille et les amis de M. Marc Clermont, qui est décédé jeudi le 1er septembre à l'âge de 56 ans. Marc était directeur des travaux publics des Comtés-Unis de Prescott-Russell durant les 27 dernières années. Il avait plus de 30 ans d'expérience dans le domaine municipal. C'était non seulement un collègue, mais aussi un ami. Mes condoléances aussi à la famille de M. Raymond Frédette de la municipalité d'Alfred-Plantagenet, qui nous a quittés le 30 août à l'âge de 80 ans. M. Frédette a été au service des résidents de la municipalité d'Alfred-Plantagenet. Il l'a servi pendant plusieurs années en tant que conseiller municipal. Puis, en terminant, j'aimerais remercier tous ces gens qui ont travaillé et ceux qui travaillent encore pour nos citoyens. Merci. Déclaration des députés, député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Il y a plus d'une semaine, le projet de loi 7 a été adopté à la va-vite ici dans cette Chambre sans aucune tentative de consultations et de commentaires de la part du public. Et j'ai entendu cette nouvelle de 1 800 $ et je me suis dit que ce n'était pas juste. Et le Premier ministre a dit que c'était injuste aussi, mais avec tout respect envers le Premier ministre, si vous pensez qu'il y a une situation qui est injuste, mais vous ne faites rien, ça ne représente pas grand-chose. Il y avait une résidente dans ma circonscription qu'on a envoyée à un endroit où elle ne voulait pas aller et qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Donc, c'était injuste pour elle aussi. Ce que le Premier ministre doit faire, c'est que ces mots doivent joindre un geste à la parole. Il y a la motion 14 qui a été déposée et qui demande au gouvernement d'assurer qu'aucun patient qui n'attend pour un transfert ne serait facturé plus du copaiement dans les foyers de soins de longue durée. Le Premier ministre a le pouvoir de le faire. C'est ce qui est juste et raisonnable. C'est ce qu'on doit faire. Et je demande au gouvernement de le faire. Démontrer de l'empathie. Dites aux gens que vous... vous ressentez leur douleur, mais de ne pas agir pour réduire cette douleur, c'est tout à fait injuste. Merci. Déclaration de député, député de Peterborough-Kawarta. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler de quelque chose qui me touche profondément et beaucoup de gens dans ma circonscription. Le mois de septembre, c'est le mois de septembre des chiens de service. Les chiens de service ne sont pas seulement des animaux, mais ce sont aussi les yeux d'une personne qui a des problèmes de vue. Ça permet aux gens de vivre en toute sécurité et de faire les différentes activités quotidiennes qu'ils doivent faire. Je voudrais vous parler de Jason King, qui travaille sans relâche pour le Conseil de personnes vivant avec un handicap pour sensibiliser les autres. Il mène une campagne nommée et il a visité mon bureau et il m'a fait part de ce programme. On a eu la chance de tenter de voir comment c'était de ne pas voir. Ça nous permet de voir la perspective d'une personne avec des problèmes de vue. Le mois de sensibilisation est plus qu'un rappel, mais c'est plus un appel à l'action, d'écouter plus, de vivre avec plus de compassion et de bâtir un Ontario plus accessible. Je demande à toute personne de prendre part à cette activité pour qu'on puisse continuer le très bon travail pour l'Institut canadien pour les personnes vivant avec un problème de vue. Déclaration de député. Député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Après avoir navigué deux années de restrictions de la COVID-19 et pour les événements, le festival de jazz de Brampton reprendra ce festival. au mois de septembre, il y aura plusieurs musiciens et huit événements, ce qui mettra en vedette plusieurs musiciens de jazz. Il y aura aussi des restaurants qui vont accueillir certains de ces événements, spectacles de musique. Il y aura aussi deux sessions de musique sans arrêt d'une heure à huit heures au parc Cage. On a pu surmonter les restrictions de la COVID-19 et offrir des événements en personne sans les annuler. Il y aura B-Jazz qui accueille cet événement et qui fait main en vedette la musique jazz. M. le B-Jazz a plus de 100 prestations qui compensent une centaine de musiciens et la plupart vivent à Brampton. Ils ont créé un écosystème pour la musique et la musique jazz et une visibilité dans notre communauté ont permis à ce que cette vision est au-delà de la musique jazz. Le monde du jazz a reçu une subvention de la part du gouvernement de l'Ontario en 2022. Je remercie le ministre pour cet honneur. Veuillez aller sur worldofjazz.ca pour le festival le 10 et le 11 septembre et je sais que la ministre du développement social des femmes sera là et j'y serai aussi. Donc, j'accueille toute autre personne à venir. Merci. Cela conclut la période des déclarations.